... L'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail et du Dialogue Social en Relation avec les Institutions, Chers collaborateurs des ministres, Mes très chers honorables collègues, Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je voudrais vous réitérer mes félicitations et mon souhait de réussite dans cette mission. Et j'en profite également pour féliciter le Président de la République, son Excellence Makissa, au regard des performances économiques qui ont valu à notre pays la bonne note du Fonds monétaire international, le FMI, sur la croissance, celle-là la plus importante en Afrique subsaharienne. Je voudrais saluer la démarche qui a présidé à l'élaboration de ce projet de budget. Il me plaît de relever le caractère participatif et inclusif, notamment l'apport de la société civile et la prise en compte des avis de la jeunesse qui a partagé avec le concept Djoko Akmaki. Évidemment, avec nous, parlementaires, la représentation nationale. Je voudrais personnellement me féliciter de ce budget de solution comme réponse à ces besoins que nous savons, souhaitables parfois, mais qui exigent en toute sincérité de s'adosser à ce qui est soutenable, monsieur le ministre. Et le contexte géopolitique, régional et international, marqué par la situation sécuritaire dans le Sahel, la guerre Ukraine-Russie précédée d'une crise sanitaire. Ce contexte, monsieur le ministre, défavorable, n'a pas suffi à obstruer les efforts du président Macky Sall. Monsieur le ministre, vous en avez parlé de budget solution. Vous nous avez parlé de budget solution. Ah oui, je le confirme. Vous l'aviez dit, et je vous cite, le programme de budget solution est en marche, monsieur le ministre. 100 milliards pour les denrées alimentaires, pour soutenir la baisse effective des prix, tel que décidée par le président de la République. La subvention de l'électricité à 450 milliards. Et parlant d'énergie, les Sénégalais se souviennent encore, monsieur le ministre, des 911 heures de coupure de courant, ramenées à presque à zéro heure aujourd'hui. 35 milliards pour les bourses de sécurité familiales, les projets de construction sanitaire, dont le projet de reconstruction pour l'hôpital Aristique-le-Dantèque, le programme d'acquisition de 100 000 lampadaires, projet d'électrification pour 2 000 villages, je me réjouis, monsieur le ministre, de constater par ailleurs que le budget de la présidence de la République est arrêté à 71 milliards 682 millions 309 408 francs, en baisse par rapport à l'année dernière et en forte chute rapportée, monsieur le ministre, aux 90 milliards d'il y a 10 ans. Cela dit, monsieur le ministre, je voudrais soulever quelques points. Monsieur le ministre, lors du conseil des ministres du 13 avril 2022, le président de la République avait annoncé la construction prochaine d'un nouvel hôpital pour le département de Mbou. De niveau 3, peut-on savoir où le gouvernement en est avec ce projet, monsieur le ministre ? Le montage financier est-il déjà bouclé, monsieur le ministre ? Concernant l'endettement de notre pays, pouvez-vous nous en expliquer le mécanisme et l'usage qui nous vaut ce beau classement par le Fonds monétaire ouest international ? Sans anticiper les réponses, monsieur le ministre, je voudrais encore ici dire ma confiance que le budget tel que vous en avez présenté le projet est suffisamment sincère comme loi de finances, de solutions pour l'année 2023. Je vous remercie, monsieur le président. Merci d'avoir regardé cette vidéo !